Elodie Frégé, cette raison pour laquelle elle n'a finalement pas partagé ses gains avec Michal après la Star Academy. En 2003, les téléspectateurs de la Star Academy découvrent le visage de la troisième édition, Elodie Frégé. Cette dernière a d'ailleurs promis à Michal, finaliste avec elle, de partager ses gains. Chose qui ne s'est finalement jamais faite. Explication. C'est une des saisons qui a marqué l'histoire du télécrochet. En 2003, soit près d'un an après la victoire de Nolan le Roi dans la Star Academy, les téléspectateurs découvrent le visage des nouveaux participants, tous plus déterminés les uns que les autres à décrocher le fameux contrat promis au vainqueur. Au bout de plusieurs semaines d'aventure, ce sont finalement Elodie Frégé et son meilleur ami de l'aventure Michal, qui parviennent à accéder au demi-finale. Tous les deux sont si appréciés des téléspectateurs que les votes pour élire le vainqueur sont serrés jusqu'à la fin du prime-finale. Mais c'est Elodie Frégé qui parviendra à tirer son épingle du jeu avec pas moins de 51% des votes. A l'issue de l'émission, la gagnante fait une promesse à son camarade, celle de partager la moitié de ses gains. Plus de 20 ans plus tard une question se pose alors, a-t-elle tenu parole ? Elodie Frégé n'a pas partagé le gain. C'est en 2019, sur le plateau de Touche pas à mon poste, qu'Elodie Frégé a révélé si, oui ou non, elle a tenu sa promesse envers Michal. Face à Cyril Hanouna, la chanteuse a finalement confié « Je n'ai pas partagé le gain, j'ai partagé le contrat ». Une information particulièrement surprenante sur laquelle elle a tenu à s'expliquer. « Les gens pensent que j'ai filé un chèque, mais en fait, non. J'ai permis à quelqu'un qui avait du talent de pouvoir lui aussi profiter d'une carrière, d'un contrat dans une maison de disques, d'une tournée et de 500 000 euros d'avance », a-t-elle confié. Une aide précieuse qui a permis à son ami de sortir de l'or et des poussières, son premier album, dans le courant de l'année 2004. Finalement, on pourrait presque penser qu'il y a eu de vainqueurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !